Qu'est-ce que l'on prie ? C'est une invention, c'est une idolâtrie que nous réprouvons, nous condamnons, mais il y a les saints, les saints avec un petit s, ce sont tous ceux qui sont chrétiens et qui sont appelés saints parce que Dieu les déclare comme tels au nom du sacrifice de Jésus. Alors l'église visible, parce qu'il y a une église invisible, c'est celle de tous les croyants, nous ne les connaissons pas tous, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, dit la Bible, mais il y a donc des églises visibles, il y a des endroits où l'on peut se rendre et on sait que là se trouve l'église et l'église se caractérise par le rassemblement de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. L'église, elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et tous les membres de l'église, ceux qui sont dits convertis, nés de nouveau, portent l'opprobre de Jésus et souffrent avec lui, souffrent la persécution et le rejet. L'église est comme Jésus, la lumière du monde et elle rend témoignage de la sainteté de Dieu. Celle de la terre aussi, elle montre au monde que ses œuvres sont mauvaises et plus que jamais aujourd'hui de nos jours, les croyants qui s'attachent à la vérité de Dieu sont distancés, sont séparés de la conduite des hommes qui rejettent sa loi. Donc, en communion avec Jésus, nous subissons la haine du monde. Et quand je dis ceci, il n'y a pas de jugement sur le monde. Le monde est égaré, le monde a droit à notre affection, puisque la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais la Bible nous fait une distinction entre l'église et le monde. L'église, c'est Ecclesia, appelée à être hors du monde. Et donc, nous subissons, bien sûr, l'incompréhension du monde, puisque nous ne suivons pas, je dirais, le courant de tout le monde. Nous suivons les préceptes du Seigneur Jésus. Et Jésus lui-même a dit, le monde, il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et si le monde m'a haï, ils vous haïront aussi. Donc, nous sommes dans une situation parfois très embarrassante et inconfortable. Et Dieu va nous donner, Dieu nous donne sur la terre un lieu de consolation, un avant-goût du ciel. Je dis bien un avant-goût, pas le goût parfait, mais un avant-goût du ciel. C'est son église, le rassemblement des croyants. Et Dieu nous invite dans la Bible à considérer combien c'est une faveur que de ne pas être seul dans ce monde. Le psaume 133 dit, voyez comme il est bon, voyez comme il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et voyez combien il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Alors, Dieu nous invite à voir, à comprendre, parce que peut-être sommes-nous déçus de l'Église, peut-être avons-nous perdu de vue quelle est la signification même de la communion fraternelle. Et j'aimerais donc vous lire simplement, courtement, deux textes de la Bible. Ce sont des textes qui parlent de la première église locale qui n'a jamais existé dans le monde. C'est l'Église de Jérusalem, là où, pour la première fois, les chrétiens sont devenus chrétiens par le Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 42, il nous est dit, « Ceux qui avaient accepté la parole, la parole de Dieu, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au Temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et puis un peu plus loin, dans Acte 4, verset 32, Il nous est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Et le verset 35, il est dit « Tous ceux qui avaient vendu leurs biens les déposaient au pied des apôtres et l'ont distribué à chacun selon qu'il en avait besoin. » Ceux qui avaient accepté la parole ou qui avaient cru persévéraient dans la communion fraternelle. Le mot « communion » est un mot qui signifie une union intime des membres de l'Église entre eux. La société chrétienne, puisqu'il s'agit bien d'une société nouvelle, inaugurée par Dieu, construite par Jésus-Christ sur le fondement des apôtres, c'est une famille, une famille dont Dieu est le Père et Jésus-Christ, le frère aîné et en même temps le sauveur de l'Église. C'est une famille, et les réformateurs appelaient l'Église la mère, la maman de tous les croyants. C'est une famille au milieu de laquelle, au sein de laquelle, le Saint-Esprit répand des affections pures et tendres. Jésus avait dit à ses disciples, c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul disait, par exemple, aux chrétiens de Philippe, les philippiens, « Je vous aime, disait-il, avec les entrailles de Jésus-Christ, avec les tripes de Jésus-Christ. » L'amour chrétien est un amour de tripes, mais pas les tripes humaines, les tripes de Jésus-Christ, les entrailles de Jésus-Christ. Et dans cette première Église chrétienne, les croyants n'étaient qu'un seul cœur et une seule âme. C'est-à-dire que la plus intime union de pensée, de volonté et de sentiments existait entre ces croyants. Ils avaient une même foi, un même amour pour le même sauveur, et c'est là le lien qui les unissait. Ils avaient une charité ardente, une charité forte qui effaçait entre les hommes, entre les fidèles, la distinction du tien et du mien. C'est à moi, c'est à toi. Distinction connue dans le monde et qui se traduit par l'égoïsme. C'est à moi. Et ce n'était pas pour eux une belle théorie, c'était une pratique. Ils ne s'aimaient pas, comme le dit l'apôtre Jean, en parole seulement, ni, je dirais simplement, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Et voilà que ces chrétiens avaient compris que, puisqu'ils avaient un même héritage dans le ciel, eh bien, ils ne pouvaient pas posséder les biens de ce monde sans en faire part aux frères qui en avaient moins. Alors, les chrétiens sont ceux qui font partie d'une même cité, qui vivent sous un même seigneur et qui ont des mêmes lois. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul appelle les chrétiens les concitoyens des saints, citoyens avec tous les saints, membres de la famille de Dieu. C'est une communauté d'affection, une fraternité de sentiments, et c'est une libéralité spontanée qu'ils pratiquaient entre eux. Alors, pourquoi l'Église ? Pourquoi devoir se rassembler avec toutes sortes d'hommes ? Parce que la présence corporelle des autres chrétiens, c'est une source de joie et de réconfort. L'Ecclésiaste, au chapitre 4, dit « Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui était un grand apôtre de l'Église primitive, eh bien, il nous a dit qu'il a été consolé à plusieurs reprises par la visite de frères, notamment de son frère Tite. « Mais Dieu, dit-il, qui console les humbles, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Dieu console les humbles. Le croyant ne doit pas avoir honte d'avoir le désir de voir d'autres croyants et d'en éprouver le besoin. Ça paraît faiblard. Ce n'est pas faiblard du tout, c'est très humain. Et Dieu connaît nos besoins et Dieu l'approuve. Et Dieu sait que nous avons besoin des autres. C'est pourquoi ceux qui peuvent être consolés ainsi, ce sont les humbles, qui acceptent d'avoir besoin des autres et qui ne font pas les fières, qui ne se rédisent pas dans la souffrance, qui n'essayent pas de se débrouiller tout seuls, qui acceptent qu'ils ont besoin des autres. La visite d'un frère, on peut le dire, et un théologien disait, que la visite d'un frère est un signe corporel de la grâce de Dieu envers nous. Mieux encore, c'est par la bouche de nos frères que Dieu nous parle, que Dieu nous exhorte et que Dieu nous console. Il y a des croyants qui pensent qu'Internet suffit ou que lire la Bible tout seul suffit ou que de lire des livres, ça suffit. Dieu n'a pas voulu les choses ainsi. Il a voulu que nous écoutions nos frères. « Celui qui vous écoute, m'écoute, » disait Jésus à ses disciples. C'est pourquoi la communauté chrétienne, le rassemblement des chrétiens, nous permet de nous rencontrer et pour nous apporter mutuellement le message du salut. Comment croiront-ils si personne ne prêche ? Comment comprendront-ils si personne n'annonce l'Évangile ? Et à plusieurs reprises, dans la parole, nous avons des exhortations. Il dit ainsi donc, « Exhortez-vous mutuellement, mutuellement, les uns les autres, et édifiez-vous l'un et l'autre. » « Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, » dit l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Église de Jésus-Christ est possible parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui la rend possible. Notre communion est en Jésus, elle est dite en Jésus-Christ, c'est pourquoi celui qui ne croit pas Jésus-Christ, qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, ne peut pas comprendre l'Église, ne peut pas entrer dans l'Église, ou en tout cas faire partie de cette communion, parce que seul Jésus peut briser l'inimitié naturelle, la haine naturelle que nous portons en chacun d'entre nous. Parce que les chrétiens, avant d'être chrétiens, sont avant tout aussi des hommes qui, par nature, sont indépendants sur la défensive, et c'est d'ailleurs pour cela que la violence nous habite et que nous l'entretenons sans arrêt par la peur de l'autre. Et devenus chrétiens, nous ne pouvons nous rencontrer l'un l'autre que parce que Jésus a brisé l'inimitié naturelle qui existe dans notre cœur. Notre moi-jeu, moi-jeu, moi, caractère, rang social, la race, eh bien ce moi-jeu nous barre la route vers l'autre. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour briser la haine. Et comment l'a-t-il fait ? En mourant sur la croix, Jésus a fait de nous une seule plante. Il nous a intégrés en lui lorsqu'il est mort sur la croix et il a détruit notre nature humaine, belliqueuse, associable. Et c'est pourquoi un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit par lui-même, comme il était avant. C'est un homme changé parce qu'il possède en lui la vie de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il est devenu une seule plante avec Jésus. Il devient comme Jésus. Il est transformé à la ressemblance de Jésus grâce au Saint-Esprit qui l'habite. Donc, nous sommes unis à nos frères par Jésus uniquement et parce qu'un seul esprit nous lie les uns aux autres. Alors, Dieu a manifesté envers nous sa miséricorde et la miséricorde de Dieu envers nous nous apprend ce que c'est que la miséricorde envers les autres. Si Dieu nous a tellement pardonnés, nous devons aussi, dans la même mesure, pardonner aux autres. Et nous sommes donc redevables à des frères. Nous avons une dette envers nos frères de ce que Dieu nous a fait à nous-mêmes. C'est pourquoi il est dit, par exemple, dans l'Épître aux Romains, « Faites-vous mutuellement bon accueil, accueillez-vous, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et c'est donc dans la communauté des chrétiens que nous allons apprendre ce que c'est qu'un frère, ce que c'est qu'une sœur. Et le frère, ce n'est pas simplement l'autre qui me fait face, un tel ou un tel ou une telle. C'est celui qui est aimé de Jésus comme moi, celui qui est pardonné comme moi, celui qui est appelé à la même vie éternelle que moi, celui qui possède l'héritage de Dieu, comme moi. Alors, tout ça, c'est magnifique. Et lorsque nous lisons les textes du livre des Actes des Apôtres, nous disons que c'est formidable. Un seul cœur, une seule âme, une même pensée. Personne ne disait que c'est bien lui appartenant propre. Il partageait tout entre eux d'une manière équitable. Il cherchait à soutenir, je dirais, les malheureux. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Et le Saint-Esprit nous a donné l'image d'une Église idéale, parfaite. C'est ce à quoi Dieu veut nous conduire. C'est ce que Dieu voudrait faire. Mais nous savons fort bien que dans la pratique, hélas, il n'en est plus ainsi. Et ce moment de réveil, ce moment, je dirais, inaugurateur de l'Église, place devant nos yeux l'idéal biblique, un idéal biblique qui est légitime, parce que c'est Dieu qui l'a fait, Dieu le veut, et donc nous devons tendre à cette perfection. Mais la Bible ne rêve pas, et le Nouveau Testament est aussi très réaliste. Et elle nous montre que si nous avons connu l'amour de Dieu, si nous avons été aimés de Dieu, nous avons donc connu l'amour de Dieu, nous sommes appelés à aimer nos frères, à nous aimer les uns les autres. Et elle nous avertit que ça ne se fait pas en un seul jour. Et c'est pourquoi nous avons, par exemple, des exhortations nombreuses dans le Nouveau Testament qui nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruit par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. » Et dans les relations de l'Église, quand nous entrons dans une Église, quand nous sommes invités à y entrer, quand nous faisons l'expérience, je dirais, de la conversion, nous convertissions en Jésus-Christ, nous devenons frères ou sœurs des autres, eh bien, nous expérimentons ce qu'un des proverbes de la Bible dit « Le faire se polie par le faire et l'homme se polie par le contact de son prochain. » Le faire se polie par le faire et l'homme se polie par le contact de son frère, de son prochain. Donc, dans ce choc de faire à faire, et on pourrait faire un jeu de mots, de frère à frère, il y a des étincelles, parfois, et un risque de gâcher ce que Dieu veut de beau, le gâcher par notre propre faute et notre désobéissance. Eh bien, peut devenir un germe de maladie qui s'infiltre dans l'Église. Chaque membre, chacun des membres de l'Église sert à l'ensemble tout entier pour sa santé ou pour sa corruption. C'est-à-dire, je peux faire du bien ou du mal dans l'Église. Dans Ephésiens 4, il est dit, par exemple, « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Si je mens, mon prochain, je fais du mal. » Et Paul dit, « Car nous sommes membres les uns des autres. Vous faites mal. Nous sommes membres les uns des autres. » La jalousie, par exemple, eh bien, peut nuire grandement à la communion. Vous avez, par exemple, les disputes. Dès les Évangiles, les premières passes de l'Évangile, les disciples qui se disputent pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. La jalousie, semence de discorde. Et notre nature humaine tente souvent d'occuper, face au prochain, une position stratégique afin de ne pas être humilié. Vous êtes toujours sur vos gardes. Nous avons comme un sens instinctif de la sécurité et nous ne voulons surtout pas perdre la face. Comme si notre face avait encore une importance, il faut le croire, c'est donc de l'orgueil. Dans l'Épître corinthien, il y a dit « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel, humain ? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? » Voilà. Introduction d'éléments charnels dans la communion fraternelle. Alors, le moyen le plus efficace de combattre nos pensées nuisibles, eh bien, c'est de refuser qu'elles s'expriment déjà en parole. « Je ne peux pas parler, je ne parlerai pas de ce que je ressens, sauf si c'est pour demander pardon. » « Si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, dit Jacques, et de la rivalité, ne mentez pas contre la vérité. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Ou encore, dans Romain XIII, marchons honnêtement comme en plein jour, sans discorde ni jalousie. La lumière, la vérité. Jacques dit « Ne médisez pas les uns des autres, frères. » Luc, chapitre 6, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. » Et si nous ne sommes pas encore convaincus, peut-être l'Op. 50 nous avertit quand même que Dieu observe ce que nous faisons dans l'Église. « Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Tu parles mal de lui. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu, dit Dieu. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Mais non, je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. » Pourquoi est-ce que nous jugeons les autres ? Parce que nous sommes des dominateurs orgueilleux et que nous voulons que les autres soient faits comme nous, on veut qu'ils soient. Ça, c'est la domination. Et nous devons renoncer à épier nos frères parce que toutes les différences qui pourraient exister entre nous ne doivent pas être un sujet de critique ou de condamnation. Dieu ne permet pas que nous soyons dans l'Église des juges prétentieux. « Désolé, des juges, de quoi tu te mêles ? » J'ai souvent dit ça à moi. Je me suis dû souvent fermer ma bouche et dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes pensées. Je ne leur donne pas raison, je me tais. Je ne veux pas mentir contre la vérité. Ce que je suis en train de penser, ce n'est pas juste. Alors donc, je ne veux pas être dans le mensonge. Je veux m'attacher à la vérité. » Alors, nous ne sommes pas des juges prétentieux parce que nous sommes tout simplement des misérables pêcheurs comme tous les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Un chrétien, normalement authentique, il commence, avant de devenir chrétien, de voir qu'il est un pêcheur. Un chrétien qui est devenu chrétien continue à voir qu'il est un pêcheur toute sa vie. Mais des fois, nous avons besoin d'un coup de main. Nous avons besoin d'une réprimande. Et la parole de Dieu nous donne des réprimandes. Romains 12, 12, verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » « Ne vous prenez pas pour des sages. » Alors, nous devons apprendre à ne pas faire confiance à nos idées personnelles, à nos visées personnelles. Qui sommes-nous ? La Bible dit, Dieu dans l'Église. « Regardez, Paul disait, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. » La plupart d'entre nous, nous étions quoi ? Des pêcheurs, des menteurs, des voleurs, des gens coléreux, des gens impudiques, des gens avec une vie un peu désordonnée et parfois avec un lelot de catastrophes qui accompagnaient notre vie. Alors, nous ne sommes pas sages. Nous sommes des pêcheurs. Et l'apôtre Paul, qui était un homme quand même irréprochable à l'égard de la loi de Dieu, un pharisien des pharisiens, le must, il a dit « J'étais irréprochable quant à la loi de Dieu. » Mais il a dit « Je suis le plus grand des pêcheurs. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Pour se mettre en avant ? Pour faire mieux que les autres ? En aussi, dans le domaine du péché ? Pas du tout. « Je suis le plus grand des pêcheurs. » Il en était convaincu. Et il y a un homme qui a écrit un livre mystique dont je ne vous recommande pas tout quand même la lecture, « L'imitation de Jésus-Christ », Thomas Akempis, qui disait « Ne pense pas avoir fait quelque progrès dans l'œuvre de la perfection tant que tu ne te croiras pas au-dessous de tous les autres. » Et c'est ce qu'on confirme la Bible. Si quelqu'un parmi vous pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Il faut l'accepter, ça. Accepter d'être humilié, de s'humilier pour la prétention qui est la nôtre. Alors en ressortant de cette réunion, peut-être que vous êtes rentrés ici sans péché. J'espère que vous allez en voir un qui est de taille. C'est le même que le mien. C'est l'orgueil. L'orgueil qui détruit la communion fraternelle par excellence. Il y a bien un péché, c'est celui-là, qui nourrit tous les autres. Alors il vaut mieux servir le prochain que de lui imposer notre volonté. Et l'ecclésiaste nous donne ce conseil « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. » Autun qui veut faire savoir toujours à l'autre ce qu'il pense, qui sait mieux que les autres, qui commande, qui juge. Mieux vaut être patient que d'avoir un esprit hautain. Et c'est pourquoi la Bible nous recommande que même, si nous voulons garder, je dirais, la santé de notre communion fraternelle, c'est de mettre notre honneur à donner l'honneur aux autres. C'est le meilleur moyen d'être en dessous des autres, c'est de donner l'honneur, plus d'honneur à l'autre. Et d'ailleurs, Jésus a établi cette règle dans l'Église. « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » « Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est pourquoi nous devons laisser tomber le culte de la personne qui ne trouve pas sa place dans l'Église. Nous ne sommes pas importants. Il n'y a rien qui soit important dans notre vie, rien de remarquable. Même pas les pasteurs. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien vivre à l'ombre des pasteurs. Et qui, d'ailleurs, qui irrite les autres, il faut le savoir quand même, parce que les autres ne sont pas bêtes dans l'Église. Ils voient bien quand vous courez après un pasteur pour être toujours à côté de lui et que vous dites « Oui, il amène à tout ce qu'il dit, parce que c'est le pasteur qui l'a dit. » Même si c'est une bêtise, ce n'est pas grave. Mais voilà, parce que vous voulez être à côté de lui pour vous donner de l'importance. Voilà dans l'Église, c'est un élément charnel aussi. Et Jésus a dit à l'Église « Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Ce n'est pas beau ça. « Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Et nous, les pasteurs, nous sommes des frères, au service des autres frères. En dessous d'eux, vous les servir. Et c'est pourquoi, dans la communauté chrétienne, qu'est-ce qu'on fait ? On porte les fardeaux les uns des autres. Nous trouvons ça dans Galates, chapitre 6. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. La loi de Jésus, c'est porter. Et celui qui ne veut pas porter les fardeaux des autres, qui ne veut pas s'embêter, qui veut se laisser porter par les autres, il est en contradiction avec la loi de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus nous commande de porter les autres, de supporter les autres, de les soutenir. Et mon frère deviendra vraiment mon frère, selon Dieu, quand il sera pour moi une charge. J'ai souvent eu marre, vous savez, parce que je suis un homme, j'ai une philosophie. Je crois même, en Belgique, ça existe, mais je suis belge, j'ai un peu d'humour. Mais en Belgique, il existe un parti qui s'appelle « Qu'on me foute la paix ». « Qu'on nous foute la paix », voilà. Et moi, je suis un peu comme ça, ce genre-là. J'aimerais bien dire « Mais foutez-moi donc la paix », voilà. Laisse-moi tranquille, quoi. Ça me pèse, ça me dérange, voilà. C'est comme ça, c'est naturel. Je combats contre ça et Jésus me transforme. Et donc, j'ai appris à donner ma vie aussi. Et ce que je veux faire cet après-midi, c'est donner ma vie aussi pour vous parler de sa part. Même si c'est un peu difficile. Mais, donc, porter, porter l'autre, c'est cela, mon frère. Mon frère, c'est celui que je porte. Et donc, je n'ai pas de frère, c'est que je ne porte pas. Je suis une plaie dans l'Église, ça, c'est sûr, je suis un fardeau. Mais je ne porte pas, je ne suis pas un frère. Être frère, c'est porter l'autre. Et toute l'œuvre de Jésus se résume quand même dans ce verbe « porter ». Il est bien dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc, le service chrétien est un service d'entraide à tous les niveaux, encore une fois. L'Église ne doit pas m'aider. Je n'exige pas que l'Église m'aide. Je fais partie de l'Église et j'ai un devoir, c'est aider l'autre. Et c'est pourquoi chaque fois qu'une pensée me vient, je me répète, mais vous savez, c'est tellement créé en nous. Oui, on m'oublie, moi je donne, mais on ne donne jamais rien, on ne donne jamais rien, vous savez. Toujours ce retour, cette attente du retour de l'autre. Non, je vais donner sans rien espérer. Jésus a même dit, lorsque vous invitez des gens, n'invitez pas vos amis. Invitez ceux qui ne peuvent pas vous inviter à leur tour. Et votre récompense sera grande. C'est-à-dire donner, donner, servir. Jésus est venu pour servir, pas pour recevoir, pour servir et pour donner. Alors, les moindres gestes que nous faisons dans l'amour fraternel comptent aux yeux de Jésus. Et il y a une belle parabole dans Matthieu 25 que vous connaissez, quand Jésus rassemblera tous les croyants et qu'il leur dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez l'héritage, en héritage le royaume qui vous a été préparé. » Il dit, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Vous voyez, la liste, elle est là. Et alors, les chrétiens diront, « Mais Seigneur, c'est quand qu'on a fait tout ça ? Il ne se souvient plus. » Et Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il y a deux choses. Il y a un encouragement pour nous les croyants à servir, gratuitement, sans rien recevoir en retour. Et vous savez, vous avez souvent dit ça, « C'est pour des prunes. J'ai fait ça pour des prunes. Ça ne servait à rien. » Non, ça ne servait pas à rien. Vous l'avez fait à Jésus et Jésus s'en souvient. Une deuxième chose, c'est que si Jésus se souvient des petits, il se souvient de nous. Il se souvient de vous. Et quand on vous fait quelque chose, puisque vous appartenez au Seigneur Jésus, vous êtes précieux à ses yeux parce que le faire à vous, c'est le faire à lui. C'est ça, la communion. Communion avec Jésus, communion avec les frères. Alors, j'aimerais pour terminer, parler d'un autre service. Porter du fardeau, porter les fardeaux, c'est aussi accomplir le service du pardon. C'est supporter le frère avec patience et humilité. Supporter. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et Jésus supporte beaucoup de choses de cette Église qui lui fait voir de toutes les couleurs. Alors, ça veut dire qu'un mari, il ne doit jamais se plaindre de son épouse. L'aimer et donc lui offrir le service du pardon. Porter. Porter l'autre. Porter aussi ses fautes. C'est accepter la réalité des péchés qui existent dans la nature humaine des chrétiens. Parce que, vous savez, souvent on est déçu parce qu'on dit, mais c'est ça les chrétiens. Mince, alors, je ne pensais pas que les chrétiens, c'était ça. Vous savez, la grosse découverte. Parce qu'on y vient avec notre idéalisme, avec nos idées. Non, non, les chrétiens, c'est quoi ? C'est des hommes et des femmes sauvés, mais toujours pécheurs. Alors, puisque je vis avec toujours des pécheurs, même dans la communauté fraternelle, il faut que donc j'apprenne à pardonner, à porter les pêchés de mes frères. Mais voilà ce qui arrive dans l'Église. Vous savez, dans l'Église, petit à petit, et ça on le voit dans les réunions de prière des chrétiens. Les chrétiens, à la réunion de prière, ils font comme les hommes politiques. C'est-à-dire, ils ne disent jamais ce qu'il faut dire. Et ils noient le poisson. On n'appelle pas un chat et un chat. Et quand il y a un homme politique qui ose dire un chat, c'est un chat, il se fait lyncher par tout le monde. Il est imbuvable et on va voter tous contre lui. Parce qu'il dit la vérité. Sa vérité, une vérité. Mais dans l'Église, c'est un petit peu comme ça. Parce que dans l'Église, on remarque qu'il ne nous est plus permis d'être des pécheurs. Il ne vous est plus permis d'être un pécheur. Parce que vous avez peur du regard des autres. Et donc, nous allons avoir un comportement les uns vis-à-vis des autres qui n'est pas, je dirais, un comportement de charité, mais un comportement d'hypocrisie. Et la vie lui dit que votre charité soit sans hypocrisie. Et donc, nous cachons notre péché. Nous n'osons plus dire que nous avons péché. C'est pourquoi, dans la réunion de prière, on prie toujours pour les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pour un tel, pour le pauvre celui-ci, pour la pauvre celle-là. Seigneur béni-les quand même, ces pauvres-là. Et puis, vous êtes là, vous, vous n'êtes pas un pauvre. Non, non, vous ne pouvez surtout pas être un pauvre. Ce serait humiliant d'être pauvre. Et donc, on ne prie pas pour soi. Alors, c'est vrai qu'en réunion de prière que je préside, je dis souvent aux amis, écoutez, commencez par vous-même quand même. Ouvrez votre cœur. Ne faites pas croire que vous n'avez pas de besoin. Ne nous faites pas croire que vous êtes sans faute. Alors, c'est terrible, parce que comme il n'est pas permis d'être des pêcheurs dans l'Église, eh bien, nous cachons notre péché. Et c'est pourquoi on reste seul avec son péché. Nous restons dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Et un péché caché pèse lourd et nous isole des autres. Parce que celui qui fait un péché, qui commet un péché, qui chute, qui tombe, qui en a honte, qui en éprouve de la honte, s'il n'ose pas le dire, il va vivre dans la honte, culpabiliser, culpabiliser, et il va s'écarter des autres. Eh bien, nous sommes invités à déposer au Seigneur dans l'Église nos fardeaux et également aussi les fardeaux de notre péché. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit Jean, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas, bien sûr, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, on demande pardon à Jésus-Christ, qu'il est Dieu, on demande pardon à Dieu. C'est Dieu qu'on offense. Vous savez, quand vous allez voir un psychologue ou un psychiatre et que vous allez dire votre faute, vous allez lui parler de votre détresse. Et les psychiatres et les psychologues connaissent bien la détresse du cœur de l'homme. Ils l'ont étudié à fond. Ils connaissent la détresse, mais ils ne connaissent pas le péché. Ils ne connaissent pas la faute. Ils ne connaissent pas l'offense que vous avez faite à Dieu. Et c'est pourquoi vous avez beau dire vos fautes, elles ne seront jamais effacées. C'est le Seigneur qui est face à faute. Si nous confessons nos péchés, nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui nous purifie de tout péché. Mais, est-ce que nous sommes seuls avec Jésus, seuls avec Dieu et l'Église dans tout ça ? L'Église, Jésus a donné une promesse à l'Église. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. L'Église reçoit donc le pouvoir de pardonner les péchés. Je ne parle pas là de M. le curé, pour lequel j'ai un respect, parce que cet homme est un homme consacré, qui a fait des sacrifices quand même pour Dieu. Mais malheureusement, nous ne sommes pas pour la confession originaire, cette confession, disons, au prêtre, qui, grâce à quelques prières qui va vous délivrer, va vous affranchir de la faute de la culpabilité. signe de croix, etc., tout le reste. Non. Les protestants, d'ailleurs, ne confessez pas les péchés, facilement les péchés, les uns aux autres. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils disaient, on a tellement de péchés que de toute manière, vous en oublieriez un. Nous, ce n'est pas la peine de commencer. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Mais, bibliquement parlant, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, nous voyons que nos frères dans l'Église, du moins nos frères aînés, eh bien, tiennent, en quelque sorte, la place de Jésus. Jésus est au milieu de l'Église. Et c'est un privilège extraordinaire, une communion extraordinaire que de pouvoir, les uns par rapport aux autres, dans la liberté, confesser nos péchés les uns aux autres pour être guéris, pour être délivrés du fardeau. Et nous n'avons plus à nous cacher devant les frères. Parce que si nous nous cachons devant les frères, si nous avons honte, eh bien, les ténèbres s'immiscent entre le frère et moi. Il n'y a plus de communion. La communion est finie. Et c'est pourquoi, dans les églises institutionnelles, vous avez les gens qui viennent les uns à côté des autres, ils ne se connaissent pas, ils se disent bonjour de loin s'ils sont polis, mais ils ne se disent rien. Ce sont des individus séparés les uns des autres, ils ne connaissent pas la communion fraternelle, le partage fraternel. Ils ne connaissent pas la faveur et, je dirais, le baume que l'on trouve dans l'église lorsque l'on confesse sa faute et qu'on reçoit la bénédiction de l'église et le pardon au nom du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire de dire notre faute à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire parce que la communion d'église, vous savez, un membre de l'église, si vous confessez votre péché à un ami chrétien ou un pasteur, c'est à toute l'église que vous le dites parce que le frère, il n'agit pas en son nom. Personne n'est seul. Quand je confesse ma faute à mon frère, je le dis à toute l'église. Je n'ai pas besoin de le crier sous les toits. Le Seigneur ne demande pas ça. Les uns aux autres, l'un à l'autre, là où deux ou trois sont au milieu de vous, sont réunis. Je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. C'est toute l'église. Et c'est pourquoi c'est une chose extraordinaire que de pouvoir déposer son fardeau et de pouvoir porter les fardeaux les uns des autres, accepter avec humilité d'écouter la confession de l'autre sans le juger, sans le mépriser, parce que vous l'aimez, il est comme vous, à l'identique. Et puis vous qui confessez votre faute, eh bien, vous êtes libérés d'un gros problème. C'est un problème d'orgueil. Ça fait mal de dire sa faute. Ça nous aide, ça nous fait rougir de honte. Et quand vous dites votre faute, vous reconnaissez devant un frère ce que vous êtes, eh bien, c'est l'orgueil, votre orgueil, qui en prend un coup. Mais la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. Et la confession des péchés précède le pardon, la réconciliation et la guérison. Voilà quelques éléments de la communion fraternelle, le privilège que nous avons de pouvoir nous parler les uns les autres sans nous juger, sans nous condamner. Mais vous comprenez bien, nous comprenons bien qu'il faut nous préparer les uns les autres à cela. Je me souviens, en tant que jeune pasteur, on avait eu ici dans la maison, tout au début, un cours de formation, parce qu'on était aussi formés, quand même. Au niveau de... On avait été... On a vu un cours de cure d'âme. C'est un mot maintenant désuet. On parle maintenant relation d'aide, parce que ça fait psy, quoi, c'est mieux. La Bible dit communion fraternelle. L'amour fraternel partage en tout genre. Et le pasteur qui nous avait enseigné, il nous avait dit s'il voulait être un jour pasteur, vous lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Chaque fois que vous voyez une faute, vous vous dites ça, c'est moi. Même si ce n'est pas toi. Même si je ne l'ai pas fait. Ça, c'est toi. C'est dans ton cœur. Et si vous acceptez d'être confronté à la parole de la vérité, ce miroir qui révélera ce que vous êtes, parce qu'on se cache, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes rentrés sans péché, j'espère que vous allez sortir au moins avec un péché. Vous allez voir que vous êtes orgueilleux et que vous vous cachez. Vous ne confessez pas volontiers vos fautes. Vous êtes accablés, vous portez vos soucis vous-même et vous avez des fardeaux. Et vous ne bénéficiez pas de la merveilleuse communion fraternelle, la vie vécue dans la lumière, la vérité. et on reste dans les ténèbres. Alors, voilà ce qu'il faut accepter, chacun de nous, nous devons apprendre cela. Et je me souviens qu'un jour, j'avais fait une grosse bêtise et j'ai dit à un frère, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais pourquoi j'ai fait ça ? » Je lui ai dit « Vous savez ce qu'il m'a répondu ? » Je m'attendais à dire « Oui, franchement, Luc, c'est vraiment gonflant. Franchement, tu as dérapé sérieux. » Alors, il me dit « C'est parce que tu es un homme. C'est parce que tu es un homme. Ça m'a libéré. Je suis un homme. On n'accepte pas d'être des hommes, on veut être des anges. On a une forme d'idéalisme, on ne veut plus avoir de péché, on ne veut rien avoir à faire avec tout ça, plus rien à faire avec la honte. Nous sommes des orgueilleux et nous sommes au bord de devenir des propres justes, des pharisiens, comme du temps de Jésus, qui n'acceptent plus la lumière. Et qui se calfeutrent derrière leur propre justice. Et pourquoi ? Acceptons de nous reconnaître pécheurs au milieu de nos frères. Et nos frères sont là, nos frères et sœurs, pour nous parler. Écoutons-les. Écoutons-les. Leurs recommandations, leurs remarques, parfois maladroites. Renonçons à la susceptibilité, fruit de l'orgueil. Renonçons à l'orgueil, sans arrêt. Plaçons les autres au-dessus de nous-mêmes. et nous goûterons à la véritable communion fraternelle. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour l'Église, pour cet avant-goût du ciel, pour cette communauté fraternelle que tu mets à notre disposition. Seigneur, nous désirons voir et continuons à voir combien il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Pardonne-nous toutes les fois où, à cause de notre égoïsme, nos convoitises, notre amour charnel, nous avons souillé cette communion, nous l'avons ternie, nous l'avons repoussée. Pardonne notre insatisfaction coupable. Seigneur, pardonne-nous d'avoir souillé ainsi la belle chose que tu nous offres et que tu mets à notre disposition. Seigneur, l'Église, c'est chacun d'entre nous. Pardonne-nous d'avoir péché dans cette Église, d'avoir nuit nous-mêmes à la communion fraternelle par nos critiques, nos jugements, notre orgueil, par notre refus de nous laisser toucher par l'autre. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce mépris du prochain qui refuse de porter ses fardeaux. Seigneur, tous ces péchés, je les ai vus dans mon cœur, je les vois, et ils peuvent revenir aussi. Nous avons besoin de ta grâce, de ton soutien et nous demandons de renouveler en nous l'amour, de nous donner, Seigneur, un renouvellement de ton esprit pour que nous soyons capables de vivre l'amour dans l'Église comme tu le veux, comme tu l'exprimes dans ta parole, que nous puissions devenir les uns et les autres un, même pensée, même amour. et délivre-nous, Seigneur, de tout égoïsme, de toute méchanceté. Merci de répondre à nos prières. Merci pour l'œuvre déjà accomplie. Merci pour tout ce que tu nous as déjà donné de beau. Et, Seigneur, nous voulons retrouver et redécouvrir encore avec ton aide ce que tu nous offres là de parfait. Merci de veiller sur chacun de nous. béni de notre retour et que ta grâce et ta paix nous accompagnent là où tu nous conduis, qu'il n'y ait pas de malheureux, Seigneur, qui soient oubliés parmi nous, qu'il n'y ait personne qui se prise de ta grâce et qui reparte avec l'amertume dans le cœur. Seigneur, nous partons avec ce commandement que tu nous as donné. Poursuivez la charité, recherchez l'amour. Nous sommes d'accord de rechercher l'amour jusqu'à sa plénitude. Merci pour ta grâce. Amen.